Salut, c'est la Chine! Je te copie. Oui, tout le monde copie mes intros. As-tu vu dans mes vlogs de Noël? Il m'en manque deux. Meilleur que le pain, il m'en manque deux. Donc là, je suis avec Philippe. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger des bonbons polonais. Classique. Parce que ça fait 6 mois qu'il traîne chez nous. On était supposé le faire à Québec. Et qui m'appelle? Excusez-la, elle a l'appel. Je vais expliquer à nos fans la situation. On était supposé le faire à Québec, parce qu'Anso était là dans les derniers mois. Et moi aussi, mais malheureusement... Bonjour! Allô? Non, ça a coupé. On peut pas mal ici des fois, c'est peut-être pour ça, mais ça m'étonnerait que ça a coupé pour ça. L'imprimante d'Anne-Sophie est arrivée la gagne. Bref, ce que je disais, c'est que... Toi, tu savais que c'était ça. J'ai entendu. Je sais tout. Donc, c'est ça, elle était à Québec et moi aussi, mais à cause qu'on a jamais réussi à se poigner en même temps, on n'a pas pu les filmer. C'est ça. T'as tout fait un récap? Oui, ben, j'ai essayé, mais là, ça va être du montage. Ok, bon. Donc là, on mange des bonbons polonais, parce que si je suis allée en Pologne, ça fait vraiment longtemps. C'était quand? Je pense, j'étais allée le 21, 22 mai. Ça fait un bout. Ça fait un bout. Si mes bonbons sont passés à date et qu'on est malades demain, on ne cherchera pas trop longtemps. Normalement, les bonbons, c'est safe. Ça peut durer longtemps. Si j'avais avec les polonais... Écoute, moi, depuis qu'on a fait ça sur les bonbons chinois, qui vont être dans les cartes d'ailleurs, ben, je la trouve... J'ai moins peur. Je suis plus gay. Ok, c'est bon. Fait qu'on va commencer. Fait que, pourquoi tu veux commencer? Qu'est-ce qui te tente le plus? Ben, il me semble que ça serait une adversaire d'ailleurs avec ça. J'ai l'impression que c'est comme des bonbons caramel, genre que tu fasses ta grand-mère, mais je ne sais pas si c'est ça. Parce que je ne connais pas le langage écrit. Si on suffit à l'image ici, ben, j'assume que ça serait probablement quelque chose dans ce genre-là. Il y a une vache. Peut-être du petit lait, quelque chose. Puis, voilà. La valeur nutritionnelle est en anglais, par exemple. C'est le fun. On va voir si c'est comme un gros qu'on mange. C'est vrai qu'il y a un petit paper. Tout se remballage. Il y a moins pire que les chinois. Hey boy! Je ne sais pas si vous vous rappelez l'épisode des chinois. En cas où vous ne saviez pas, il y avait beaucoup de papier. Il y a des pitiés là-dedans. Voyons, mais... Oh non, il y a encore! Oh, on a parlé trop vite! Ils égalisent les chinois, c'est les amis polonais. On dirait que c'est qu'à la crème. On dirait que les petits caramels, c'est quoi la marque? Va-tu te casser les dents? Va-tu falloir j'achète dans la tisse? Il a l'air dur. Peut-être parce qu'il y a un dur vieux. Il a mal vieilli. Il a mûri, comme ce qu'on dit. Voyons! Tu as un petit papier là-dessus. Chin! Hum! C'est comme un ska à crème, hein? Mais genre vraiment... Pas la même texture pantoute, par exemple. C'est plus... Ben c'est granuleux, là. Oui, c'est ça. C'est moi que je cherche en train du sable un peu. Mais... On sait qu'on parle juste du vidéo de la chaîne, là, mais... Moins pire que quand on mangeait... Tu sais, l'espèce d'affaire qui ressemble à du sable, là. Oui. Ça, c'était vraiment du sable. C'était pas celle-ci sable. Ça, au moins, ça donne une texture. Ben... Ça tombe sur le cœur, hein? J'essaie de pas trop y penser. Ah, l'ongle! Je fonce. Bon, ben... C'est réglé. On va couper ça au montage. Ou pas. Ah, je sais pas, il dit ça, là. Je le coupe jamais. C'est ça qui est drôle. C'est pour ça que je l'ai dit. J'ai dit que tu voulais... J'ai dit ça pour que tu l'inclus. Ah, OK. C'est assez habitieux. C'est bon. Euh... Moi, j'y vais pour euh... Euh... Des euh... Oui, tes lignes j'aurais choisi aussi. Des... Ben, c'est-tu Wawel ou Wawel? Je sais pas comment ça dit en polonais. On va sur un vote Instagram. Si vous le saviez pas, ça n'a pas été un succès par le passé. Ça s'appelle des... Rien de moins. Mon polonais est on pointe. Très d'ajout. Pour ma part, je suis complètement curieux de savoir ses goûts qu'elle est là-dedans. Voyons, je mange pas de sucre. Grand malade. Hé, ça sent les fruits, pour vrai. Fait que c'est du chocolat normal. En vrai, je suis en train de me jouer dans le nez. C'est du chocolat... Il y a-tu des fruits d'impliquer la table? Du chocolat normal au fresh fruity. Fait qu'on va goûter. Bon, ben... C'est quoi le gin en polonais? Ah, c'est... Ah! Oups! Ah! J'ai donné one shot. Il y a comme la gel... J'ai rien! Gelatine! Ben, gelatine! Mais... Il y a comme un soupçon de gelatine dans le milieu aux fruits. Mais je sais pas si c'est moi qui le goûte pas parce que l'autre, évidemment, était trop sucré, mais on disait que je l'ai pas goûté comme ça. Non, on me disait que si tu regardes. Hum! C'est comme... Oui, oui, c'est sûr qu'il est content. Ben, c'est pas très... Je ne l'ai pas goûté, donc ça ne devait pas être si intense que ça. Il y a quelqu'un qui le veut, je vais le donner. On fait une enchère. Écrivez-moi dans les commentaires si vous êtes intéressés. Je vais vous le donner. Ok, il nous reste trois choix, parce qu'on est quand même assez... limité en temps, en pile, en tout ce que vous voulez. Alors, c'est des coupures, hein? On roule. Deuxièmement... Troisièmement... Je pense que j'allais avec ça. Ça a l'air que j'ai un faible pour les emballages comme une vache dessus. Mais c'est la même chose, c'est... C'est la marque 3 quart. C'est la même chose, c'est la même marque? C'est la même marque. Ok, parce que c'est la même chose au ballon. Non, mais je sais pas c'est quoi. C'est vraiment drôle comment les polonais emballent leurs bonbons. Ah oui, hein? J'ai pas à faire ça aussi. Ils font comme pas fermer le bout de... C'est comme quand t'es à Noël, là, faut comme que tu prennes ton petit bout, là, pis que tu... Je fais un DIY, mais... Pis que tu refermes ça de même, pis que tu mets du hex, mais eux, ils ont comme négligé cette étape-là. Ils voulaient économiser, je pense. C'est correct, comme nous autres. Ah, encore du sur-emballage. Ah, c'est la même chose! Mais là, c'est bien d'essayer. T'as payé deux fois pour la même affaire. Ah ouais, si! Ils peuvent nous avoir, les polonais. Bon, ben, euh... C'est avec un peu moins d'excitation et d'appréhension que j'ai fait tchin. Hum! C'est pas la même texture, on dirait. Ah, c'est en même. Hum, mais moins granulé. Ouais, mais je sais pas si c'est... Le bonbon en tant que tel, ou si c'est l'âge du bonbon. L'âge du bonbon? Non, mais dans le sens que... Tu sais, peut-être que lui a été fabriqué avant l'autre, pis... Je sais pas. Ça fait un peu de crainte, là. Ouais. Mais... Qui sait? Qui sait? Who knows? Je pense que j'aime mieux celui-là, par exemple. On sait. Il est moins granuleux. Ouais. C'est moins... C'est moins sucre, on sait un peu. Fait que là, on va y aller pour un autre chocolat. Mais c'est pas un Vaville, là. C'est un Ewadel. Ewadel? 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 Je sais pas. Vous nous le direz dans les commentaires. C'est pas. À part, tes polonais ne me déçoivent pas. Ouais, c'est un beau pays, la Pologne. Si vous avez l'occasion d'aller à Pologne, allez-y. Vous pouvez aller voir des camps de concentration. Moi, j'étais allée à Dachau. C'est bien, ça va changer de sujet assez dracique. Je fais une promotion pour la Pologne. Ou pour les camps de concentration. Non, mais c'est intéressant. Je suis pas capable. C'est comme ça. C'est bien complexe. Donc, c'est supposé être aux pommes-grenades. Ça sent fort, je vous le dis. Pour vous à la maison, ça sent très fort. Non, non, ça c'est pas une pommes-grenades. C'est des petits fruits rouges dans les arbres au printemps, là, qu'il faut pas manger pour tous les oiseaux. Ben là, il m'a dit que ça a pas donné. Ça, c'est une pêche, je pense. C'est vrai que c'est pas clair. Ah, tiens, il y a une traduction. Milk chocolate with peach and cranberry. C'est des cannebèges. C'est ça que je disais. En tout cas, si jamais vous voyez des fruits dans les arbres qu'il faut pas manger pour les oiseaux, c'est probablement pas des cannebèges. Il faut faire la détection. Bon, ça fait que, Prost! Prost! Large! Qu'est-ce que tu disais? Moi, je savais que j'allais pas aimer ça parce que j'aime vraiment pas les cannebèges. Si vous voulez me décevoir, faites-moi un gâteau de cannebèges pour ma faim. Pas du coeur fondant. Bon, le coeur fondant, on fait une pub. Super bonne chocolaterine, moi. Mais les bûches, là, pour réserver dans le temps des faims, il faut se prendre d'avance. Ok. Ah, mais non, on aime. Ça me fait penser à quelque chose. On a un drôle de joueur. Du coup. Du coup, dernier choix. C'est des bonbons qui s'appellent Kukurka. Ah, en vrai, tu te dis vieilles. Ah, mou, hein? Ça sonnerait en polonais. J'ai peut-être des origines de polonais, ça t'assure. Ça a l'air d'être un bonbon au chocolat. Dur. Et mou. C'est très paradoxal. Il y a un coeur, donc c'est peut-être des bonbons pour la Saint-Valentin. Elle n'a pas fait la Saint-Valentin en broche, donc si jamais vous cherchez quelque chose à offrir à l'être aimé, il y a un Kukulka, c'est toujours une bonne solution. Attends, on n'est plus sur le focus. Parfait. Alors, j'ouvre les Kukulka. Mon dieu, mais c'était quasiment trop facile. Tu nous as ouvert ça... Comme un art. Comme un chef. Comme si tu avais fait ça toute ta vie, testé des bonbons d'un autre pays. Ben, j'ai quand même 3 vidéos à mon actif. Plus? Ah non. Chinois, Allemand, puis Islandais. Islandais, puis elle. C'est vrai, c'est vrai que ça fait compliqué. All right. Il y a comme des rayures dessus. Ouf, ça sent le chocolat pas assez date. Ok, ben un, deux, trois. Un, deux, trois. As-tu croqué? Ouais. Parlait pas. Ur, ur, ur. J'aurais cru croqué là. Ur, non, 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 non. C'est dégueulant. C'est trop fort. C'est trop fort. Ah bon. Ah! Tu comprends là? Ah! C'est pas du sud. Tu penses ça va être correct? Je veux faire ça. Ah! 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 Ça me fait pleurer. C'est-tu une intoxication alimentaire plus tard que je vous reviens? C'était dégueulasse! C'est traître! Vous m'offrez pas ça à l'auteur de l'année aimée à moi que vous vouliez une séparation. Mais, attends, là, je vais investiguer parce que... Honnêtement, je comprends pas. T'sais, je voudrais bien vous dire que ça goûte pas bon. Mais je suis même pas capable d'argumenter sur l'ingrédient que ça contient pour dire que ça goûte pas bon. C'est aux cerises, là, mais... Ah, ben oui, ça goûtait à la cerise. Mais genre, t'sais, les cerises, là... Les cerises qu'on aime pas, là. Mais un moment en cerise, à la base, ça a un goût qui est quand même assez prononcé. Mais le chocolat, en plus, c'était comme tout... Comment tu dirais ça? Dur pis... pas plaisant. Mouais... Ça brûlait dans la bouche. Depuis tantôt, on voit ça, genre... Oups! C'est des cactus. Un petit... oh, j'allais dire un succulent. Ben, je pense que c'est plus un succulent, mais on me dit qu'il y a des piquants. Dites-nous dans les commentaires! Il y a plus de batterie! Laissez un thumbs up si vous avez aimé la vidéo avec un petit commentaire. Pis c'est quoi, le... Abonnez-vous! Abonnez-vous! Pis bonne année 2019 à tous! Parce que c'est ça! Parce que c'est ça! C'est ma première vidéo de 2019. That's it! Fait qu'à plus, on vous laisse, la pièce va nous lâcher. On espère que ce sera pas le cas pour l'année 2019. Tchussi! Tchussi!